salut tout le monde comment ça va alors écoutez aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre dans les capsules de vidéo vidéo dessin en s'amusant ça va être en fait l'encre le dessin l'encre que j'adore faire et on va explorer toutes sortes de techniques avec toutes sortes de médiums mais de machin langue de chine les feutres les plumes et plusieurs techniques moi on va commencer par le commencement je vais commencer par les livres que je vous recommande ok le premier que je vous recommande c'est rendering en pen and ink de atho cocktail alors ça là ça ça c'est du ça faut l'avoir ok c'est un livre de référence j'ai énormément copié le dessin qu'il y a dans ce livre là c'est magnifique c'est super bien la version 60e anniversaire donc de monsieur cocktail génial ok rendering en pen un hic donc dessin à l'encre je sais pas si une version française dessin à l'encre et au crayon magnifique magnifique donc celui-là à avoir absolument ensuite stefan de groupe ce match est tôt il ya un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle alfonso donne lui ici alfonso donne est génial dans le dessin à l'encre il a un compte instagram aussi qu'on peut suivre ce livre là je vous le recommande aussi il a fait un excellent travail sur comment dessiner à l'encre très très beau travail plusieurs 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 semaines voire mois de travail qui a emmené à ce livre là alors il ya une controverse apparemment que le gars derrière inktober aurait plagié beaucoup de ce contenu d'alfonso donne c'est un peu triste de le plagier on a le droit de copier pas le droit de signer de s'en servir surtout pas pour faire de l'argent mais pour apprendre faut copier beaucoup beaucoup après quand vous signez quand vous mettez ça sur youtube quand vous dites que c'est votre oeuvre votre votre oeuvre originale ben faites attention c'est pas de copie alors celui-là génial alfonso donne pen and ink drawing a simple guide donc je vous le recommande chaud de main chaud de main ensuite pen and ink techniques de frank lohan pen and ink technique de frank lohan est vraiment cool celui-là aussi donc l'idée c'est d'explorer plein de choses et plein de différents livres plein de différentes techniques et puis tranquillement de copier 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 apprendre lire creuser gardez les livres ici moi j'adore et puis à un moment donné vous allez trouver votre propre style à vous donc frank lohan pen and ink drawing dans le dessin à l'encre aussi moi ce que j'aime faire c'est rajouter de l'aquarelle de la vie d'aquarelle mettre un peu de couleur je suis pas encore très très bon en couleurs mais les lavis que ça commence à aller donc celui-là je l'aime beaucoup c'est creating textures in pen and ink c'est claudia nice creating textures in pen and ink vraiment superbe celui-là aussi alors il ya des il ya des petites merveilles là-dedans beaucoup de formes organiques donc chaudement recommandé celui-là aussi et finalement le dernier c'est sketching your favorite subjects in pen and ink c'est encore claudia nice que j'aime beaucoup elle a un très très beau coup de de plumes on va dire ou ouais beaucoup d'animaux les formes organiques et même en fait son livre est illustré à l'encre donc à la borde un tas de de sujets que j'aime beaucoup donc jusqu'à maintenant qu'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on a regardé au graphite les formes géométriques de base on a regardé comment la lumière se comporte dans ces formes là les cylindres les sphères les cônes on a ensuite regardé la perspective 1 2 et 3.8 on a gardé des formes organiques j'aimerais bien faire un chapitre une section sur sur les arbres les plantes tout ça mais ça ça prend du temps donc à un moment donné je le ferai moi on a fait un travail de longue haleine ça j'aimerais le faire régulièrement ça un travail de longue haleine sur le drapé et ça c'était pas mal cool donc on a étudié comment prendre en photo un drapé comment le placer avoir des points de tension regarder comment la gravité le sculpte et on l'a littéralement dessiné par observation observation de photo ce serait plus intéressant encore de faire ça par observation soutenue réelle du drapé lui-même mais ça a resté quand même un excellent exercice je pense de longue haleine donc là on va revenir à des exercices courts où on va apprendre des techniques on va revenir aux formes géométriques de base on va voir des formes de texture et puis on va faire un projet de longue haleine aussi où j'aimerais ça qu'on fasse un dessin urbain on va dessiner une maison peut-être en perspective à 2 ou 3.8 on verra avec différents personnages il va y avoir des fenêtres des murs un balcon il va y avoir des arbres et puis on va rajouter à la fin la vie d'aquarelle donc ça c'est le livre que je recommande ensuite le papier qu'est-ce que je recommande comme papier alors il y a le bristol que j'aime beaucoup le stratmo bristol il y a le surface très très lisse comme ça faire de l'encre là-dessus c'est génial donc si on va faire du dessin architectural par exemple c'est magnifique l'effet que ça donne donc celui-là c'est le stratmo bristol et puis 270 grammes par mètre cube ou si vous voulez 120 livres ça c'est un peu sans livre pardon j'aime beaucoup celui-là il y a plusieurs formats ensuite dans la série bristol les grands j'aime beaucoup celui-là qui est aussi celui-là est à grain vous voyez vellum donc il a une surface qui est un peu plus rugueuse ça donne un effet différent sur l'écran c'est pas évident à voir mais la surface est un peu rugueuse vraiment vraiment sympa celui-là il a une tendez voir voilà c'est encore 260 grammes par mètre cube donc c'est en livre comme si on voulait poids ou épaisseur j'aime beaucoup et il y a l'équivalent également en smooth c'est à dire très très lisse mais c'est la même chose donc c'est en livre comme épaisseur ça c'est super aussi et donc celui-là est lisse et ah tiens regardez on peut même utiliser le graphite en fait regardez ici j'ai fait des études de textures est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers ? hop il est à l'envers je crois on va le remettre à l'endroit voilà ici je me suis amusé à faire des études de textures sur un moulage de bouche donc différentes façons au graphite de faire des textures et on va étudier ça aussi à l'encre donc on va faire des textures à l'encre ça demande encore plus de patience qu'au graphite parce que c'est il faut faire attention en fait moi c'est ce que j'aime c'est chaque trait surtout si on fait de l'angle de chine est définitif donc il faut y réfléchir est-ce que c'est un trait dans la lumière est-ce que c'est un trait dans l'ombre est-ce que je travaille l'absence de trait et pourquoi il est là ce trait est-ce qu'il est nécessaire puis ça va être quoi son épaisseur est-ce que son épaisseur va varier donc c'est tout un monde qui au départ qui semble compliqué oui ça l'est mais moi j'adore parce que ça me rend tellement méditatif je suis obligé dans un autre monde je suis obligé d'être très concentré à me demander chaque ligne qu'est-ce que je fais il y a quelque chose de magnifique de très zen de se dire ben trop tard la ligne est faite il faut faire avec surtout à l'angle de chine c'est totalement imperméable et permanent ensuite un autre papier que j'aime beaucoup c'est le Fabriano White alors Fabriano White je l'adore je l'adore il est très lisse celui-là extrêmement lisse donc je l'utilise aussi celui-là le Fabriano White et puis il y a un autre Fabriano que j'aime beaucoup que je vais vous montrer je vous le montrerai tantôt parce qu'il est un peu loin c'est là-dessus que je vais m'en dessiner c'est du Fabriano Artistico qui a un grain et ça permet on peut faire de l'angle de chine et des lavis d'aquarelle dessus ça fonctionne super bien et donc pour les dessins de longue haleine ou grand format comme je suis en train de j'espère un jour terminer une mini bande dessinée de très grand format alors c'est ça la merveille c'est le Fabriano Artistico Traditional White Co-Press et grain fin mais il a quand même un grain il est génial parce qu'il est capable de prendre l'aquarelle parce que vous regardez c'est du 300 grammes par mètre cube magnifique ok et le dernier quand je fais vraiment des projets où je sais que je vais faire de la vie d'aquarelle alors c'est celui-là le Arche aquarelle 300 grammes par mètre cube donc 140 livres beaucoup plus épais très absorbant écoutez il travaille tellement bien l'eau et la pigmentation on peut récupérer des erreurs et ce que j'aime beaucoup vous voyez c'est qu'il est déjà si on veut scotché ou tapé tout le tour ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre un tape pour empêcher la feuille de gondoler quand elle absorbe de l'eau et puis quand on l'a terminé on commence à le découper ici et puis on enlève le reste donc celui-là je l'adore le Arche papier spécialement pour aquarelle superbe super ok donc on a fini pour le papier maintenant la partie préférée les les plumes et tout ça alors commençons par les plumes plumes à langue de Chine d'abord langue de Chine qu'est-ce que j'aime ça alors ça c'est le Speedball j'aime beaucoup la marque Speedball Super Black donc India Inc c'est marqué langue de Chine ça c'est permanent donc une fois que c'est fait c'est fini ça s'enlève plus enfin il y a des moyens de l'enlever je vous en parlerai donc là j'en ai pour quelques années j'ai fait l'erreur d'en acheter deux comme ça parce que je croyais que c'était quelques onces et finalement c'est presque un litre 900 900 900 900 900 900 donc j'en ai pour quelques années mais bon j'en utilise quand même donc celui-là et vous allez voir certaines techniques on va les diluer donc j'ai pris cette encre-là le Speedball et je l'ai diluée à 10% et à 1% alors ça c'est cool on le dilue avec de l'eau distillée pour pas qu'il y ait de minéraux qui vont changer les propriétés de l'encre de Chine comme tel et ce qu'on fait en fait c'est que ça permet de faire des effets superbes avec le 1% qui est ici non ça c'est le 10% pardon avec le 10% on a quand même un trait assez noir donc ça permet de faire des hauts contrastes et que le 1% on a des traits très légers presque gris des gris pâles donc ça permet de faire des effets sous-mataux des effets de dilution un peu atmosphérique pour les nuages tout ça c'est super pour tout ce qui est au loin à l'horizon c'est superbe alors maintenant les plumes j'aime beaucoup utiliser ces petits ces petits bâtonnets ici sur lesquels on insère nos plumes et pour les plumes alors ce que j'ai c'est essentiellement 3 ou 4 il y a celui-là le 513 EF 513 Extra Fine vous voyez sa forme alors lui il est vraiment superbe et versatile il peut faire des traits très épais comme des traits très minces et ça c'est la beauté de la plume c'est qu'on peut moduler la ligne on va étudier ça comment moduler la ligne c'est compliqué je ne suis pas encore très très féru là-dedans mais j'apprends et j'aime beaucoup beaucoup donc la modulation de la ligne ensuite mon plus versatile c'est celui-là alors celui-là vient du Japon comment s'appelle-t-il ? attendez je vais vous le dire j'ai déjà oublié le nom alors il s'appelle le Zebra Comic Pen Nib ok Zebra Comic Pen Nib je vais tout mettre dans les commentaires donc voilà de quoi ça a l'air donc ça c'est le Zebra Pen Nib très mince ça fait des traits extrêmement minces ça peut faire des traits épais également et c'est extrêmement solide très flexible donc j'adore ça c'est ce que j'utilise le plus souvent ensuite il y a celui-là alors celui-là il s'appelle il vient de Speedball ça s'appelle Scratch Liner numéro 112 alors ça c'est pour enlever de l'angle de chine qu'on a remis en trop donc ça on veut effacer il faut faire gaffe avec ça ça ne fait pas de miracle mais des fois ça peut nous sauver la vie sinon ce qu'il faut faire on a fait une tâche on a fait une erreur et bien ça fait partie du dessin et moi j'ai inventé des personnages avec des horostaches et des choses comme ça et finalement celui-là c'est plus ma copine ma blonde qui adore moi je le trouve un peu trop fin pour moi mais c'est le en fait il s'appelle My God il est dur à lire ça vient des Etats-Unis et c'est le attendez je vais vous le dire j'oublie toujours mais regardez comme il est mince super super mince celui-là et ça prend en fait ça ne s'en tient pas là-dessus ça prend quelque chose de plus petit pour l'insérer donc celui-là est extrêmement mince si je l'approche de la caméra est-ce que vous le voyez et celui-là c'est un homme comment il se nomme déjà My God j'ai oublié bon est-ce que je vais le retrouver oui c'est le 102 Hunt ok c'est ça donc c'est tout petit tout petit et c'est trop petit pour moi en fait mais ça fait d'être extrêmement mince si vous voulez par exemple vous rapprocher de la gravure du etching ça c'est super alors donc on a vu moi à peu près les 3 ou 4 types de plumes que j'aime beaucoup utiliser ensuite il y a ça ça c'est génial alors ça c'est le Duke numéro 551 c'est fait pour de la calligraphie c'est extrêmement versatile parce que regardez la forme de sa plume si je le mets comme ça elle relève vers le haut avec ça alors on peut faire toutes sortes de traits moi je ne suis vraiment pas bon en calligraphie j'aimerais apprendre d'ailleurs je me suis inscrit à des cours dans Domestika Udemy toute votre vie il faut constamment apprendre ok là ça c'est peut-être le seul conseil que je puisse vous donner qu'on peut appliquer le reste de notre vie c'est de passer votre vie à apprendre juste pour le plaisir d'apprendre dans tous les domaines ok écoutez votre intuition pour savoir quoi apprendre bon moi je me réalise que la caméra elle est en train de me couper le crâne mais bon c'est pas grave j'aimerais ce soir par contre le duke quand on utilise des plumes fontaines comme ça surtout pas utiliser de langue de chine ok parce que ça va coaguler et ça va bousiller votre plume donc quand vous utilisez des plumes fontaines il faut utiliser celui-ci ok le Noodle Zinc Black alors la différence c'est que ça dit Water Resistant ça résiste à l'eau ça n'est pas imperméable à l'eau comme langue de chine alors si vous faites des lavis d'aquarelle avec ça ça peut couler ok ça peut ça ne pas mais souvent ça va faire un smudge ça va s'étendre un peu ça va faire comme un espèce de voilà des cernes des choses comme ça donc à faire gaffe mais ça donne des effets vraiment sympas mais je ne le mélange pas après avec des médiums qui demandent de l'eau comme par exemple de l'aquarelle parce que ça risque de faire des dégâts alors ça j'aime beaucoup 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 et ne pas utiliser d'encre d'encre de chine avec ça ok donc moi la meilleure que j'ai trouvé encore une fois c'est la Noodle Zinc c'est l'une des plus résistante à l'eau et qui ne détruit pas votre Plimfontaine finalement j'aime beaucoup aussi les feutres et les microns sont mes préférés alors les microns et là il y a toutes sortes de tailles je vais de 0,05 je pense que ça c'est 0,5 mm ok donc c'est extrêmement mince si vous regardez là c'est tout mince tout mince ce qu'on voit devant l'écran extrêmement mince jusqu'à 0 ce que j'utilise le plus c'est le 0,05 et puis le 0,3 donc j'en ai souvent plusieurs du 0,05 et du 0,3 mais j'utilise également le 0,1 j'utilise également le 0,2 et puis le 3 mm le 5 mm et je vais jusqu'à 8 mm et j'ai même celui-ci qui est 1 mm donc là c'est littéralement un gros feutre j'utilise moins pas tellement parce que ça fait de moins beaux résultats c'est parce que je suis je suis pas encore assez bon là-dedans et un petit secret ces deux là ok ça c'est Unipin fine line alors ils sont water and fade proof donc comme ceci comme les microns c'est à dire qu'ils sont imperméables à l'eau ils ne s'assèchent pas ils ne se dissolvent pas avec le temps et ils sont gris ok il y a gris pâle gris foncé et ça permet de faire un effet similaire à la dilution de l'encre ou 10% ou 1% de l'encre c'est à dire ça fait un encre un peu plus atmosphérique un peu plus vaporeux moins noir plus gris et ça permet de faire des effets de perspective atmosphérique par exemple donc ça je vous conseille d'avoir ces deux là et encore une fois dans les commentaires je vais mettre tous ces détails là donc je crois qu'on a fait le tour on a tout ce qu'il faut pour commencer à pratiquer le dessin à l'encre qui est un monde merveilleux pourquoi j'aime ça moi en fait c'est ce que j'aime le plus le dessin à l'encre parce que quand j'étais petit vers 8, 9 ans 10 ans je lisais j'aimais beaucoup lire j'aimais pas Jules Verne du tout mais j'aimais j'aimais Victor Hugo par exemple donc je lisais beaucoup Victor Hugo j'aimais beaucoup Honoré Balzac et je lisais ces livres là et puis il y avait souvent est-ce que j'en ai ici ? je dois en avoir mais je peux pas aller les chercher si bougez pas je vais en chercher ok alors voilà regardez ce livre ça c'était un vieux vieux livre que j'ai trouvé dans une brocante je crois que c'était à Paris dans la fois que j'avais été à Paris je me souviens plus de quelle année il date je l'avais offert à ma grand-mère ce livre là puis quand elle est morte quand elle est passée de l'autre côté je l'ai repris et puis voilà ce qui me fascinait quand j'étais petit ces gravures vous voyez alors moi ça m'amenait ça me transportait dans un autre monde et si je m'étais toujours dit un jour j'aimerais bien pouvoir dessiner comme ça j'arrive pas encore à dessiner comme ça mais bon ça c'est de la gravure donc faut pas chercher non plus à imiter de la gravure mais regardez moi j'adore 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 donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le dessin à l'encre à l'encre de Chine et puis bon Gustave Doré c'est un grand dessinateur de gravure mais il a fait aussi des magnifiques aquarelles Gustave Doré vous irez voir l'aquarelle qu'il a fait sur un point de vue du pont des soupirs pendant que je le décris je vais essayer de le surimposer quand je vais faire le montage vidéo donc et puis vous comparez avec celui de Mobius Mobius donc Jean Giraud a fait aussi une aquarelle beaucoup plus surréaliste exactement du même point de vue où on voit le pont des soupirs et d'un côté à gauche c'est le palais de justice et à droite c'est la prison et on l'appelait le pont des soupirs parce que les condamnés en fait le traversaient que dans une seule direction du palais de justice jusqu'à la prison et se disaient potentiellement je ne le retraverserai jamais donc mon dernier soupir de liberté et après c'est fini c'est la prison alors l'aquarelle de Gustave Doré est incroyable et la gouache je pense que c'est de la gouache de Mobius alias Jean Giraud est magnifique aussi elle est très éthérée parce qu'il n'y a pas d'eau en flotte c'était les fameuses scènes de Jean Giraud où les personnages flottent comme ça au-dessus de paysages très canyonesques il adorait les grands canyons et ce qu'on ne sait peut-être pas c'est que monsieur Miyazaki celui qui a fait Nausicaa puis The Valley of the Wind Spirited Away tous ces magnifiques dessins animés était un bon ami de Jean Giraud il s'inspirait beaucoup de ces mondes qu'il créait d'ailleurs si vous aussi je pense Nausicaa c'est dans Nausicaa c'est ça au Valley of the Wind je ne me souviens plus où le personnage principal est sur une espèce de trottinette volante et elle survole des espaces très verdoyants à la Miyazaki ça se rapproche beaucoup aux arcs je crois que ça s'appelle dans Jean Giraud où le personnage principal est sur un ptérodactile puis il survole des personnages désertiques des personnages canyonesques mais bon là je dérive et je m'en vais partout donc voilà d'où vient mon amour de l'encre et du dessin à l'encre oh my god regardez ça regardez ça comme c'est beau oh moi j'adore j'adore donc voilà c'est ce qu'on va pratiquer on va jouer avec ça alors à très bientôt on va commencer par les formes géométriques de base et puis on va commencer avec ça avant d'aller vers l'angle de Chine ça ça nous permet de faire des belles lignes on a un peu plus de contrôle par contre on ne peut pas moduler la ligne on va le voir c'est à dire qu'on ne peut pas changer l'épaisseur d'une ligne avec ça mais il y a des moyens des techniques pour simuler ou avoir un peu le même effet que la modulation de la ligne alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant juste pour des petites mises en bouche on va faire quelques cylindres parce que là c'est juste une introduction alors quelques cylindres j'ai un crayon HB juste pour faire mes croquis et j'ai deux feutres extrêmement fins alors 0,5 mm 0,05 et 0,05 allez on va faire plusieurs cylindres et je vais me dire que la lumière vient de vient d'ici tiens juste pour faire changement donc je vais faire un cylindre un deuxième non, c'est assez pour les croquis on va prendre notre 0,5 et on va se dire bon le secret le secret à l'encre beaucoup c'est de ne pas dessiner les contours de dessiner l'ombre et de laisser l'oeil deviner les contours donc je ne vais pas tracer une ligne ici dans l'ombre je vais dessiner l'ombre je vais dessiner les ondes d'ombre ici mais pas la ligne elle-même parce que la ligne en fait elle n'existe pas la ligne c'est toujours la ligne des contours c'est toujours en fait une frontière hypothétique qui n'existe pas entre deux objets par exemple imaginez que j'ai un tiens je vais le faire ici imaginez que j'ai un bateau ça c'est le mât du bateau et à l'arrière-plan il y a le soleil ok ben cette ligne là ou même cette ligne ici cette ligne c'est tout simplement la démarcacier entre la voile et le ciel admettons qu'il y a il y a un nuage ici ok ou il y a le soleil ici cette ligne là ici c'est la démarcation entre cet objet le soleil et cet objet donc les lignes n'existent pas et à l'ombre c'est important de ne pas les dessiner ou d'éviter de les dessiner alors commençons la lumière vient d'ici on a appris que dans nos cylindres ça veut dire que toute cette partie là est dans l'ombre cette partie là est éclairée cette partie là est dans l'ombre alors je vais faire des lignes parallèles tiens pour ça je vais repasser et là c'est important de terminer vous voyez là je suis un petit peu nerveux parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc j'ai la main qui tremble un peu c'est normal puis à un moment donné on s'habitue voilà ça commence comme ça ça paye pas une grande mine pour l'instant et vous allez voir ça s'en vient et puis je vais commencer si la lumière vient de là il y a une partie ici qui est dans l'ombre après ça ici il y a beaucoup de lumière je vais même me tracer des ondes je vais dire ici il y a une lumière reflétée ici il y a un petit peu d'ombre tout ça est dans la lumière ça est beaucoup dans l'ombre et ici maintenant c'est la démarcation entre la ligne du terminateur ok donc je me suis fait mes démarcations et je commence là une des techniques c'est de suivre la forme du volume donc je vais commencer par faire des lignes qui suivent la forme du volume qui sont arrondies comme ça puis je repasse ici on disait qu'il y a un peu de lumière ici mais sinon donc ce que je vais faire c'est faire des lignes comme ça avec des petits points à la fin pour dire que ça au début espacé vous voyez j'essaye de suivre ce que je pense être le volume est-ce que je pense être la forme du volume oups là je suis un peu trop ligne droite donc je vais recommencer ma courbe c'est pas grave avec l'expérience on finit par faire des magnifiques lignes qui suivent toujours la courbe ok ça commence déjà à avoir de l'allure ici il faut que j'aille épouser la forme jusque là vous voyez ça fait donc on avait dit qu'ici je vais le laisser comme ça cette partie là ici est un peu dans la dans la dans de la lumière reflétée mais ici c'est beaucoup dans l'ombre donc je vais repasser en suivant les mêmes formes je peux aller un peu plus vite maintenant c'est puis je fais pas exactement un parallèle vous voyez je peux les en autant que je suis globalement la forme du volume alors ici vous voyez que c'est un peu bleu bleu j'aurais dû me tracer une ligne beaucoup plus précise pour vraiment qu'on sente alors je vais le faire je vais me tracer une ligne pour qu'on sente que là il y a une belle un beau trait de lumière et là je fais attention de ne pas dépasser cette ligne je peux la dépasser par des petits points ce qui compte c'est qu'il y ait moins d'encre ici que là et là et là je vais faire des lignes plus longues c'est à dire qu'en bas ici c'est un peu plus dans l'ombre là j'ai décidé d'utiliser une technique des lignes parallèles donc j'essaye pas d'acheverer dans une autre direction mais pour ici ou ici on va essayer d'autres techniques donc ici ça manque de valeur je vais continuer vous voyez que j'ai pas dessiné cette ligne je vais juste dessiner l'ombre et les valeurs qu'il y a peut-être que ça mériterait il y a trop de lumière ici donc je vais juste faire des traits légers qui traversent pour réduire un peu la quantité de lumière qu'il y a ici voilà un petit lien je trouve que c'est encore trop franc ici alors on repasse vous voyez je commence à avoir un peu plus d'assurance donc je vais un peu plus vite mais au début c'est toujours un peu laborieux ici je vais être plus précis je vais vraiment dessiner au crayon mon cylindre cette partie là et je vais faire mes traits très précisément voilà notre cylindre puis on va faire un peu d'ombre tiens donc la lumière vient d'ici l'ombre j'aime bien faire des traits bien horizontaux par exemple ou bien verticaux mais pas trop de variations parce qu'on ne veut pas que l'oeil aille trop dans l'ombre ça ici bon c'est parce que je suis revenu il faut que je fasse attention à ça vous voyez je préfère faire fou et puis on sait que on avait vu qu'il y a de la pénombre à la fin mais l'ombre est plus foncée au départ donc je reviens et je le fais ici donc dans votre coup de crayon c'est important de ne pas faire vous voyez ça là les petits retours donc pratiquez-vous à faire des vous voyez je commence fort je commence fort puis début faites-le doucement et puis à un moment donné vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite voilà il y a plus d'ombre ici et moins d'ombre là je peux même m'amuser à faire ça par exemple pour délimiter vous voyez je peux faire un petit très léger ici pour dire ça c'est le fond et c'est ça qui va donner l'illusion de la ligne de contour je n'ai dessiné aucune ligne de contour voilà notre premier cylindre deuxième cylindre on va utiliser ce qu'on appelle communément du cross-hatching donc la même chose je vais me délimiter je vais être plus précis avec avec la forme ici quelque chose comme ça ici beaucoup beaucoup d'ombre un peu de lumière reflétée ici le terminateur un petit peu d'ombre ici un petit peu de lumière ici reflétée et cette partie là dans l'ombre ok et là on va faire du cross-hatching là on ne va pas suivre le volume ok on ne va pas suivre la forme du volume on va tout simplement faire les lignes à différents angles commencer par l'angle naturelle 45 degrés vers la droite pour les gauchers 45 degrés vers la gauche pour les droitiers et là c'est vraiment important d'être précis allez-y doucement voilà j'ai fait ça ici et charlie qu'est-ce que tu fais là tu mets ta patte je vais dessiner ta patte hop allo charlie 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 mon beau là qu'est-ce que vous pouvez pratiquer chez vous charlie c'est fait des lignes comme ça ensuite fait une deuxième ligne qui suit la première qui essaye d'être et puis vous voyez ici regardez si je fais ça doucement j'appuie fort je repars doucement doucement j'appuie fort j'ai j'appuie fort on commence à créer des zones de modulation mais ça ça se fait super bien avec avec les plumes donc je continue ça c'est ma première passe on va faire quatre ou cinq passes charlie c'est parce que tu bouges ma table et boy charlie du ma ligne est peu assurée elle tremble sur les tremblottantes et puis tranquillement devient là où je commence à un peu trop m'éloigner les distances en plus grande alors je me rattrape je suis allé qui grimpouille sur la sur l'imprimante c'est pas une bonne idée ça charlie donc là j'ai fait ma première passe on va faire une deuxième on va faire environ 4 donc on n'oublie pas que ici c'est ma zone de lumière reflété ici je vais dire que c'est la valeur de l'ombre que je veux plus foncée ici ou non je veux la faire un peu plus foncée là on va aller dans l'autre sens maintenant cette partie là elle est plus foncée donc je vais aller à 90 degrés ça c'est ma deuxième passe ça c'est très très noir on s'en rappelle donc je fais un troisième passe on va dire des lignes verticales et des lignes horizontales finalement voilà donc vous voyez ça c'est ma zone la plus foncée ici je vais faire une deuxième face mais un peu plus courte cette partie là est plus dans l'ombre que cette partie donc je vais faire des lignes à 45 degrés dans l'autre sens mais j'irai pas jusqu'au bout voilà c'est assez ici aussi alors soyons stratégiques très très foncé ici donc quatre passes ici on va dire deux passes ici une passe ici et deux passes là ok donc deux passes une passe 4 à ce que ça irait ça non si j'aimerais 4 2 4 3 2 on va faire ça comme ça 4 3 2 ok donc et puis disons qu'il y a une zone ici puisque ça s'en va en dégrader en dégradant il y a une zone ici où il y a une seule passe deux passes 2 4 ok donc ils ont tous toutes ces zones là ont deux passes on va 90 on appuie pas fort moi ça sert à rien n'oubliez pas de respirer des fois j'oublie de respirer parce que ça me rend nerveux donc ici on a nos deux passes c'est bon ici on a besoin de trois passes ici on en a deux ici on a besoin de quatre donc je vais faire ma troisième passe ici on va dire des lignes horizontales et puis cette partie là est la plus foncée voilà des lignes horizontales quand mes lignes sont courtes je suis plus habitué je suis capable d'aller un peu plus vite et ici il y a des lignes verticales parce que c'est plus foncé ici encore une fois je le traite pas comme des lignes de contour et là j'aimerais qu'il y ait une espèce de continuité donc je vais faire quelques lignes comme ça très très minces qui dépasse un peu alors voilà une technique moi j'aime moins le cross hatching dans le cas de forme géométrique parce que vous voyez ça aplatie vous sentez ici que c'est aplatie comparé à ça donc c'est ce que j'aime pas c'est ça fonctionne très très bien dans certains domaines comme par exemple un cube ou quelque chose des surface plein mais surface arrondi ça a tendance à les aplatir et j'aime moins ça donc par exemple je peux avoir tendance à vouloir faire ça vous voyez si je veux les arrondir un peu déjà c'est un peu mieux donc on a notre ici je vais faire la même chose on va rejeter un petit peu de un petit peu de hasard de bordel de fouillis voilà comme ça c'est déjà un peu mieux donc on a notre puis la même chose par contre pour le pour l'ombre la même chose je ne fais pas du cross hatching parce que je trouve que ça détruit un peu l'ombre et voilà notre deuxième cylindre qui qui est représenté par des hachures et puis ah oui ce qui est ce qui est fun après ce que j'adore faire quand j'étais petit c'est ce que j'aimais le plus faire c'est après quand on efface ça fait beau ça fait beau ça fait beau mais ma prof romina est en train de me convaincre que je devrais pas effacer que je devrais laisser ça j'aime bien fait ça me rappelle mon enfant voilà quand j'efface après regardez ce que ça fait c'est beau moi je trouve ça tellement beau bon là c'est la patte de charlie vous lui pardonnerez alors une fois qu'on enlève nos coups de crayon il y a quelque chose de je sais pas moi j'aime j'aime ça voilà puis bon on va faire notre dernier cylindre parce que cette vidéo a duré assez longtemps qu'est-ce qu'on va faire pour notre dernier cylindre une technique à la mobius que j'adore on va le faire plus petit parce que sinon c'est vraiment long à faire donc je vais faire un petit cylindre un peu plus petit que les autres tu vois comme ça alors on va faire des lignes qui suivent très précisément les volumes Oups ça c'est le 0,5 ah ça c'est le 0,5 c'est trop épais non non c'est le 0,5 alors ce que je fais c'est des traits relativement espacés faut avoir de la place ici entre les lignes ok vous voyez il y a déjà en chose c'est pas moi déjà je sens le mobius derrière et là ce qu'on va faire on a je vais les tracés on a une zone de lumière reflétée ici très foncée reflétée de moins en moins foncée ok alors qu'est-ce qu'on fait pour pour donner cet effet c'est un effet de ça donne un j'appelle j'appelle ça l'effet corduroy je sais pas comment mobius l'appeler c'est que si je veux varier l'intensité ici ce que je peux faire c'est tracer des lignes perpendiculaires je peux même elle même leur faire suivre le volume et ça donne cet effet de je peux revenir ici si je veux un peu plus de foncer ici vous voyez un effet des habits là du cuir épais j'adore j'adore cette technique là donc c'est ce qu'on va faire je vais dire qu'ici c'est très foncé donc c'est des lignes très rapprochées ensuite dans la zone de lumière il y en a moins ici un peu plus espacé jusqu'à ce que ça fasse ça et on recommence ici puis je laisse un petit espace je ne les fais pas coller alors ça c'est manifestement très long à faire mais l'effet que ça donne moi j'adore t'as commencé à t'habituer quand on gagne un peu de confiance on peut aller plus vite et voilà on pourrait continuer ici je dirais et puis pour l'ombre qui est ici pleine je vais aller plutôt en suivant le volume pardon je vais se tromper de direction pour le volume c'est cool hein quand même avouer pour l'ombre je reste avec la même chose et voilà moi j'adore 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 le dessin à l'encre l'effet que ça fait c'est comme waouh alors bon dessin amusez vous bien et puis bienvenue dans ce nouveau chapitre le chapitre 4 sur le dessin à l'encre